Belle image artistique. Vous allez vous lancer dans le Doppler couleur. Là, je vous ai mis comme premier outil l'angle. Je l'ai mis en premier, mais ça peut être en deuxième. Tout dépend de votre façon de gérer votre examen. C'est-à-dire que vous allez devoir obtenir, c'est primordial, vous allez imaginer le trajet que va avoir votre Doppler couleur. Il ne faut pas qu'il soit perpendiculaire à la structure à étudier. Sinon, le Doppler ne va pas fonctionner, puisqu'on ne verra pas le sang circuler. Donc, soit vous manipulez avant pour vous retrouver avec le fœtus, avec un bon axe, et après vous déclenchez la couleur. Soit vous faites tout de suite le deuxième outil. la fenêtre ajustée à la zone à étudier. Vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez commencer par avoir la fenêtre ajustée à la structure, et après tourner autour pour avoir le bon angle. Personnellement, je préfère faire l'inverse, parce que quand c'est trop après zoomé, ou qu'il y a la couleur qui s'allume dans tous les sens, on peut être parfois un petit peu perdu. Mais bon, ça c'est vraiment libre à chacun. Je ne sais pas si vous me suivez. Ouais. Donc, la fenêtre, important, et moi la première, on ne prend jamais assez le temps d'adapter notre fenêtre. On a un peu la flemme, on allume, et hop, on a la couleur, et on est content. Sauf que si on fait une toute petite boîte, on va augmenter de manière conséquente notre cadence image, et donc la qualité de notre Doppler couleur. Donc, c'est hyper intéressant. Ça prend zéro seconde, enfin une, et en plus c'est facile. Donc là, vous voyez une fenêtre. Déjà, c'est très zoomé, mes images. Et du coup, la fenêtre Doppler, qui est vraiment au poil près, sur les côtés, adaptée à la structure à étudier. Donc, on ne perd pas en qualité. Ensuite, troisième outil, le gain. Donc ça, c'est une petite molette. En général, c'est la molette du Doppler couleur qui suffit de tourner. On augmente, on diminue. Donc, quand vous voyez les images en haut à gauche, ou celle-ci, vous voyez que le gain, ça bave, il y a de toutes les couleurs, c'est un arc-en-ciel, on a du mal à délimiter les vaisseaux. On diminue le gain et on arrive à bien voir des vaisseaux séparés. Le gain, c'est primordial. Donc, on répète. On a l'angle, la fenêtre et le gain. Alors, parfois, avoir un gain trop élevé, c'est intéressant d'avoir ce petit arc-en-ciel qui s'appelle la liasigne puisque ça va nous permettre de repérer certaines structures que vous connaissez, notamment le ductus venosus ou le canal d'Arensius, peu importe son nom, c'est la même chose. Et du coup, le fait qu'il y ait une accélération dans ce tout petit vaisseau parce qu'il est plus petit, et bien du coup, il y a un flux turbulent et ça crée ce petit arc-en-ciel. Donc, des fois, il faut savoir augmenter le gain pour avoir cette image qui nous permet de le repérer. On reviendra dessus plus tard. Quatrième outil, la PRF. Donc, c'est la fréquence de répétition de répétition des pulses de votre sonde. Alors, petit moyen mémotechnique. À PRF basse, c'est pour les vaisseaux lents. D'accord ? Vitesse lente de la structure à étudier, PRF basse ou lente. Donc, c'est intéressant pour les vaisseaux qui sont attendus à circuler très lentement. Donc là, je vous ai mis un exemple qui n'a rien à voir avec le foetus, mais on peut chercher des fois des vaisseaux prévia, des petits vaisseaux. Et du coup, on se met au niveau de l'orifice interne et on va diminuer la PRF basse pour être sûr qu'il n'y a vraiment aucune structure vasculaire qui est devant. Et du coup, on peut être aussi amené, malheureusement, à diminuer la PRF basse et donc à dégrader éventuellement l'image quand on se retrouve devant des conditions difficiles, l'obésité ou alors des vaisseaux profonds. Et son pendant, c'est la PRF élevée pour les vaisseaux rapides, par exemple, les vaisseaux du cœur. Ou là, si on a une PRF qui est trop basse, vous allez avoir un encodage couleur un peu comme le gain qui serait trop augmenté et donc la couleur bave, les structures, on n'arrive pas à les identifier. Enfin, c'est un feu d'artifice de couleurs et ce n'est pas informatif. J'ai mis en bas à droite à nouveau le mot gain parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on règle d'abord son gain, après on règle la PRF et parfois, on est obligé de revenir un tout petit peu sur le gain. Donc, on fait gain, PRF et parfois, à nouveau un peu le gain parce qu'on est des artistes. Et là, je vous ai mis les autres outils à disposition mais qui sont déjà du domaine de l'expertise. Ce n'est pas ce qu'on va faire en routine ou d'urgence quand vous recevez une patiente en garde. D'ailleurs, les appareils d'écho des urgences ne le permettent pas forcément ou alors le réglage n'est pas à portée de main ou bref, on a oublié. Nos quatre outils essentiels, on les a décrits et rien qu'avec ça, a priori, vous êtes tranquille. Surtout qu'on est malin, on a pris le mode constructeur. Donc, les autres outils dont je vais vous parler, normalement, ils sont déjà réglés par le constructeur de la machine. Donc, la balance, qu'est-ce que la balance ? La balance, c'est le niveau de détection de la couleur dans la zone de gris. C'est du charabia. Mais, je voulais juste vous en parler parce que, en fait, il faut essayer de comprendre quand même ce qui apparaît sur nos appareils déco quand on fait déco au quotidien. et il y a toujours plein de choses autour de l'image qu'on ne comprend pas forcément, des chiffres, la couleur, des échelles, enfin, tout ce que vous voulez. Et donc, vous remarquerez, vous pourrez essayer dès la première écho venue, que, alors, est-ce que j'ai accès à ma souris ? Eh bien non, je ne l'ai plus. où il y a les petites flèches vertes, vous voyez une colonne de gris. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je pense qu'au fond de la salle, c'est impossible, mais il y a une petite barrette dans l'échelle de gris qui est située à la hauteur de ma flèche, en fait. Et donc, du coup, une balance basse, ce qui est l'image qui est à gauche, va être intéressante pour les vaisseaux anécogènes. toutes les cavités, donc là, en l'occurrence, les cavités anécogènes du cœur. Et donc, on va avoir une détection de la couleur dans les zones anécogènes, d'où la petite barrette qui est dans le noir, qui est en bas. Et, à contrario, vous allez voir que c'est intéressant de le savoir ça, la balance est élevée pour les vaisseaux qui sont dans un endroit hyper écogène, le poumon, le cerveau. Il y a toutes les structures, il n'y a pas de noir dans le cerveau, a priori, sauf s'il y a un problème. Et donc, du coup, la balance, il faut qu'elle soit réglée pour détecter la couleur dans l'échelle de gris hyper écogène. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que, des fois, en garde, quand vous faites le Doppler cérébral, vous allumez votre Doppler et vous ne voyez rien, il n'y a pas de vaisseau, vous êtes désespérés, il est 3 heures du matin, vous aimeriez bien faire vite fait le Doppler cérébral de la dame et pourtant, il n'y a pas d'image d'encodage couleur. Tout simplement, peut-être, c'est peut-être juste dû au réglage de la balance et que vous n'êtes pas sur un bon mode et que du coup, la balance, elle est... on l'a prédéterminée pour des vaisseaux qui sont attendus anécogènes et du coup, il ne se passe rien. Vous vous mettez en mode cerveau et là, le polygone de Willis s'allume et vous avez une facilité déconcertante à réaliser votre Doppler. Donc, c'est quand même intéressant de le savoir. C'est de la culture générale mais du coup, d'où l'intérêt, encore une fois, du mode constructeur. Deuxième mode qu'on n'utilise pas aux urgences mais qui est accessible sur les appareils haut de gamme mais qui le sera bientôt pour tous d'ailleurs, c'est le Doppler Energy, Power Doppler ou le HD Flow qui est son descendant au cousin direct qui est du coup la même chose, c'est du Doppler Energy mais avec en plus un encodage couleur. Ça, c'est pareil, c'est hyper, c'est très bien pour l'écho un petit peu plus poussé mais pas aux urgences, pas en garde et pas sur la checklist du Doppler qu'on peut faire pour une admission de retard de croissance mais ça permet de mouler les cavités et de vérifier qu'il n'y a pas un petit trou et qu'il n'y a pas un petit flux qui s'en va quelque part. Typiquement, c'est les CIV d'éjection, c'est pour ça que je vous ai mis le cœur ou les CIV musculaires, c'est pour ça que je vous ai mis une 4 cavités mais ça, c'est niveau expert. Je vous ai mis une petite vidéo qui n'est pas d'excellente qualité mais du coup, on voit l'éjection aortique et on voit qu'il n'y avait pas de trou vers le ventricule. donc, on a vu le Doppler couleur et on a vu les 4 outils attribués au Doppler couleur. On a vu les niveaux experts qui étaient intéressants, on a vu le Doppler énergie et maintenant le Doppler pulsé que souvent on utilise après avoir allumé le Doppler couleur. Comment ça s'appelle ? On est en 2D. On rajoute de la couleur et on rajoute le Doppler pulsé. c'est en mode triplex. Avant, on était en mode duplex. Donc là, on a tout l'échographe qui est concerné donc du coup, c'est très... ça demande énormément de ressources à l'appareil et c'est d'autant plus important de bien le régler puisque sinon il va être débordé surtout si ce n'est pas un appareil de bonne qualité. Donc l'angle, vous l'aurez compris et c'est d'autant plus important pour le Doppler pulsé. L'équerre est interdite. On n'a pas le droit d'être perpendiculaire. C'est interdit parce que de toute façon vous n'aurez rien. Donc là, la première image que je vous ai montrée qui est en couleur, vous voyez qu'on a un encodage couleur qui est somme toute assez satisfaisant sur la vessie. C'est perpendiculaire. Par contre, si vous allez vous amuser à faire le Doppler pulsé sur les vaisseaux ombilicaux que vous avez là, soit vous n'aurez pas de spectre, soit vous aurez un spectre qui sera complètement faux avec notamment le risque d'avoir une diastole nulle mais qui est faussement nulle. Donc, c'est très embêtant. Donc, du coup, il faut essayer d'avoir un angle, enfin c'est sûr, il faut un angle inférieur à 60 degrés voire inférieur à 30. Et pour la vitesse de l'artère cérébrale moyenne, mais ça en général tout le monde le sait, il faut s'approcher du zéro et éviter si possible, mais vraiment, ne prenez pas l'habitude d'utiliser le correcteur d'angle. C'est pour ça que j'ai mis un petit interdit, bon, c'est un peu excessif, mais si vous commencez à utiliser le correcteur d'angle, vous allez l'utiliser tout le temps. Or, c'est un faux ami. D'accord ? Donc, du coup, essayez-vous de manipuler la sonde pour obtenir un angle proche de zéro, sachant qu'on a le droit pour l'artère cérébrale moyenne de prendre l'artère cérébrale moyenne postérieure, celle qui va vers le bas. On n'est pas obligé de prendre la proximale et souvent, on n'y pense pas à ça. Donc, on reprend nos outils. La fenêtre, pareil, vous avez une grosse fenêtre, on perd en cadence image, surtout qu'on va devoir allumer le Doppler pulsé, donc on va prendre des ressources de l'appareil, donc on va diminuer la fenêtre sur la structure en couleur, et pareil, quand on va allumer, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit costume ajusté, il faut que la fenêtre soit ajustée, n'est-ce pas ? Du coup, quand on allume le Doppler pulsé, mais là, ça ne se voit pas très bien sur l'image du milieu, on a les deux barres parallèles, j'imagine que vous voyez le symbole du Doppler pulsé qui s'allume sur votre Doppler couleur, il ne faut pas qu'il déborde du vaisseau, il faut qu'il rentre pile entre les parois, d'accord ? C'est très important, s'il déborde, vous allez avoir un très mauvais spectre, donc il faut qu'il soit ajusté, il faut que tout soit ajusté. Donc, le gain, là encore, sur le Doppler pulsé, ça va avoir une incidence, vous le mettez trop bas, vous allez avoir ce type de spectre, vous le mettez trop haut, ça va baver, il va y avoir des parasites partout, et voilà. Quatrième outil essentiel, la PRF, si elle est trop élevée, mais du coup, vous allez avoir un tout petit spectre au fond, et vous allez par exemple perdre l'information du notch, vous ne verrez pas, à moins d'avoir des yeux incroyables, et si elle est trop basse, le pic systolique qui est tout en haut, peut-être que vous allez croire que c'est la fin de la systole, et en fait non, ça dépasse, et donc du coup, vous vous retrouvez avec un faux index. On reprend notre niveau expert, mais ça c'est intéressant uniquement pour la compréhension des fausses images qu'on peut avoir ou des faux positifs. Le filtre, qu'est-ce que le filtre ? C'est une option de l'appareil déco qui permet d'enlever toutes les basses fréquences, et pour le Doppler pulsé, vous voyez, ça fait une espèce de barre noire tout en bas, du coup, et bien vous pouvez, si en plus la ligne de base est mal réglée, vous pouvez prendre ça pour une diastole nulle, puisque vous n'avez pas le bas de la colonne, et donc potentiellement une césarienne, pourquoi pas. Donc c'est intéressant de connaître cette histoire de filtre. Alors c'est pareil, je pensais avoir un échographe pour vous montrer où était ce fichu bouton de filtre. Pour ceux qui utilisent les appareils GE, vous verrez les petits boutons qu'on touche en bas de... les petites languettes là. Vous voyez un peu ou pas ? Et il y en a une où c'est écrit VWF. Et bien c'est ça, par exemple, le filtre. Et vous verrez, il y a les Hertz qui changent sur le côté de l'écran. Il y a toujours plein de chiffres, plein d'échelles. Et bien vous verrez. Mais de toute façon, il faut toucher à tous les boutons pour voir ce qui se passe et je pense que vous reconnaîtrez pas mal de conséquences que je décris. Il faut être curieux. Donc, autre outil d'expert, la vitesse. Encore une fois, aux urgences, on s'en fiche un peu. Mais juste pour info, la vitesse, c'est ce qui va déterminer le nombre de spectres que vous allez voir à votre écran. L'idéal, on dit entre 4 et 6. Parfois, c'est intéressant de diminuer la vitesse pour avoir plein de spectres à l'écran. 20, 25, 30. et ça, c'est à mon sens l'indication la seule à retenir, c'est les grossesses monocoréales où dans les retards de croissance, je ne sais pas si vous le savez, mais sur les RCU démonocoréales, on doit les grader, les typer. Et le type 3, justement, c'est un spectre de Doppler qui se modifie au cours du temps, mais instantanément, toutes les 3-4 secondes. On passe d'une diastole positive à nul, à reverse low et puis on revient à positif, etc. Et pour le voir, ça, il suffit de diminuer la vitesse et là, vous vous retrouvez avec 30 spectres devant les yeux et vous voyez le profil du Doppler ombilical qui se dessine sous vos yeux. La ligne de base, on en a parlé juste avant, un petit peu. Si elle est trop basse, alors là, c'est un mauvais exemple que je vous ai mis, que c'est Doppler utérin. Mais imaginons une ligne de base trop basse avec une diastole vraiment nulle. Et bien du coup, si elle est trop basse et qu'il y a un reverse low, vous ne le verrez pas puisque ça coïncide avec la fin de l'écran. A contrario, une ligne de base trop haute, vous n'allez pas avoir le pic systolique et donc vous allez avoir un index faux ou une vitesse de l'artère cérébrale moyenne faussement diminuée. ça, on s'en fiche. C'est un exemple pas très joli de reverse flow et de diastole nulle. Dernière chose qui ne sert pas à grand chose du tout, le codage. Mais encore une fois, j'ai essayé de vous décrire tout ce qui s'allumait sur l'écran. Et on a cette colonne de couleurs. Alors attention, des fois, les copains, avant, ils ont joué avec les boutons et vous n'en êtes pas rendu compte. Et on peut inverser la colonne de couleurs et mettre le bleu en haut, le rouge en bas. Alors pour les gens qui se servent du codage, notamment pour le cœur, ils peuvent se dire ah mince, ça circule dans l'autre sens, il y a un problème. En fait, non, c'est juste qu'il faut regarder la colonne. Ce qui est en haut, par sens conventionnel, normalement, ce qui est en haut est rouge et ça s'approche de la sonde et ce qui est en bas est bleu s'éloigne de la sonde. L'encodage, le codage champ, ça existe aussi pour le dopplerpulsé et d'ailleurs, souvent, ça nous embête, le bébé bouge, on aimerait inverser le spectre et le spectre est peut-être en bas spontanément. Ce n'est pas grave, ça n'a aucune incidence sur le calcul de l'index. Vous pouvez le laisser la tête en bas, il n'y a aucun problème. Voilà. des exemples. Donc, si on reprend notre checklist, quatre outils, alors déjà, mode constructeur, belle photo initiale, un zoom. Quatre outils, angle, fenêtre, gain PRF et vous avez vu les petites particularités, votre culture générale a nettement augmenté sur le dopplerp, les pièges, vous savez, les défier. Donc, deuxième objectif, manipuler les index. On est bien d'accord que la première partie du topo, c'est la plus importante parce que le reste, souvent, vous connaissez. Donc, le doppler ombilical, l'index, ça n'a aucun intérêt avant 20 semaines. On peut commencer à l'utiliser à 20 semaines. Tous les index sont décrits. L'index de résistance, l'index de pulsatilité, le rapport diastole sur systole, le rapport systole sur diastole, peu importe. Vous utilisez celui que vous avez envie et aux urgences, finalement, l'index de résistance, c'est quand même ce qui est plus simple. Néanmoins, on peut quand même retenir pour l'IP des avantages. C'est-à-dire que quand la diastole devient nulle, il y a des diastoles qui sont nulles dès le début de la diastole et il y a des diastoles qui sont nulles tout à la fin de la diastole. Donc, quand vous suivez un retard de croissance, ça peut être intéressant de voir l'évolution et donc l'IP le permet. Pareil, le reverse flow. Une fois qu'il y a un reverse flow, l'index de résistance, il ne bougera plus. D'accord ? Il restera 1. Alors que si vous faites l'IP, vous pourrez continuer à faire des courbes et suivre votre fœtus. Bon, ça n'a pas trop d'intérêt puisque, en général, quand on est dans cette situation-là, on fait le ductus et peu importe ou on le fait naître. Mais bon, voilà, c'était grosso modo, finalement, les index, on s'en fiche un petit peu. Je vous donne quand même les quelques particularités. Par contre, le Doppler ombilical. On nous demande que la patiente soit au repos depuis 15 minutes avant de faire un Doppler ombilical. Donc, ne commencez pas par les Dopplers quand vous commencez les coups. Il faut aussi que le fœtus soit au repos. Alors ça, malheureusement, souvent, ils font l'inverse. Il ne faut pas de mouvements respiratoires, ni du fœtus, ni de la maman. Pareil, difficile de demander au fœtus d'arrêter les mouvements respiratoires, mais bon, idéalement, c'est ça. Il faut que la fréquence cardiaque fétale soit entre 120 et 160. Bon, bref, a priori, vu ça, on ne peut jamais faire de Doppler ombilical. Je vous rassure si quand même, on y arrive. Alors, très intéressant, les faux positifs de la diastole nulle. C'est hyper important puisque la diastole nulle, c'est ce qui va conditionner toute la prise en charge. Et il y a des pièges et on les a déjà vus ensemble. L'angle, un mauvais angle, un angle très augmenté, voire perpendiculaire, vous allez avoir une fausse diastole positive. Et je suis sûre que ça vous rappelle des histoires de staff où on dit patient admise, Doppler ombilical nul, hospitalisation, la patiente est revue en écho dans la journée, dans le service d'écho et diastole tout à fait normal. C'est bizarre, je n'ai pas rêvé cette nuit pourtant. Peut-être que c'était un faux positif. Le filtre, pareil, on l'a vu tout à l'heure. Le filtre, vous verrez, vous jouerez avec les boutons avec les Hertz là. Et idéalement, il faut que ça soit en dessous 150 Hertz et pour éviter d'avoir le spectre que vous voyez en bas là, qui cumule tout. Je suis sûre que ça vous rappelle des choses. Le spectre, il n'est pas beau, on a du mal à le lire, la fin, le début. C'est tout simplement parce que regardez, hop, la bord périvesical, il est perpendiculaire. D'ailleurs, il y a un aliasine tellement il est mauvais. Et donc, du coup, vous allez avoir une fausse diastole. Mais qui dit fausse diastole, nul, dit hospitalisation, voire césarienne. Donc, c'est très, très embêtant. Mais comme vous êtes un bon échographiste et que maintenant, vous connaissez toutes les qualités requises, vous aurez des spectres bien remplis où vous n'aurez plus aucun doute. Donc, le Doppler ombical, on est d'accord que la diastole, elle peut être positive. C'est bien ce qui me semblait. La vidéo est complètement dégradée. Ça peut être fait à l'insertion placentaire en cordon libre et la diastole peut être nulle. Ou ça peut être un reverse low. Donc, le Doppler ombilical, c'est le chef de file des Dopplers, c'est le leader, c'est celui qu'il faut faire et s'il n'y en a qu'un à faire, c'est celui-là. C'est ce qui a changé vraiment le suivi des petits bébés. D'accord ? Ça nous permet de suivre nos PAG, nos RCIU et ça conditionne le suivi puisque, en fonction du Doppler, soit elle va être en niveau 3, soit au contraire, on va alléger le suivi et on ne va pas l'avoir toutes les semaines. Ça a été prouvé, c'est un impact sur la bimortalité. J'ai mis discriminant pour la maturation pulmonaire fétale. Alors, pourquoi j'ai mis ça ? C'est quand on mature, juste après, dans les 24-48 heures, il y a le rythme, le bébé, il bouge moins. Donc, la maman, elle va vous dire, il y a moins de mouvements actifs fétaux. La variabilité du rythme, elle chute et du coup, la VCT va avoir un mauvais chiffre ou le rythme cardiaque va s'aplatir sur le monito classique. Du coup, vous êtes hyper embêtés. On a 28 semaines, il y a un gros retard de croissance inférieur au troisième. Hier, il y avait une diastole conservée. Bon, vu le rythme, vu la VCT, j'ai envie de le faire net, oui, mais je l'ai maturé. Donc, si ça se trouve, c'est la maturation qui fait ça. Et hop, la solution, c'est quoi ? Le Doppler. Si le Doppler, il reste conservé, a priori, c'est que ça vous permet de dire que c'est à attribuer au corticoïde. La perte de variabilité. S'il y a des ralentissements, non. J'ai mis anomalies chromosomiques. Alors ça, c'est bizarre. Mais en fait, dans les anomalies chromosomiques, et notamment dans une trisomie 21, on peut voir des Doppler ombilicals, obilicaux perturbés, pathologiques. Dans toute anomalie et d'ailleurs syndrome polymalformatif potentiellement sévère, on peut avoir des Dopplers pathologiques. Donc, j'ai mis juste ça pour vous rappeler qu'en cas de Doppler, par exemple, un retard de croissance avec un ou petit bébé, un PAG avec un Doppler pathologique, il ne faut pas forcément dire c'est sûr, c'est vasculaire. Non. Il faut être prudent. Il faut vraiment avoir un faisceau d'arguments pour dire à la dame, il n'y a pas besoin d'amio, madame. Votre allié, éventuellement, dans cette situation, c'est de faire les Dopplers utérins. S'ils sont normaux et qu'il y a des Dopplers ombilicaux pathologiques, alors là, méfiance, un peu bizarre. Doppler cérébral, j'ai mis deux doigts unis, ils sont alliés forcément, si on ne doit en faire qu'un en urgence, ça va être le Doppler ombilical, mais c'est les deux amis, les deux doigts de la main, il faut les faire ensemble pour pouvoir les interpréter ensemble. Encore une fois, tous les index sont décrits, IR, IP, ou l'index cérébro-placentaire. L'avantage léger de l'index cérébro-placentaire, donc c'est le rapport de l'un sur l'autre, du cérébral sur le ombilical, c'est que ça va permettre de détecter plus précocement l'adaptation fétale à une situation. On peut très bien avoir une diastole conservée, ombilicale, un Doppler cérébral qui commence à augmenter un peu, mais ça ne vous paraît pas sur le papier anormal. Et puis finalement, quand vous faites l'index et que vous suivez ce bébé, vous allez voir que l'index cérébro-placentaire, il va y avoir une inversion. Et donc du coup, vous vous dites qu'à mon bébé, il commence à vasodilater son cerveau, diminuer sa diastole ombicale, il se passe quelque chose. Doppler cérébral, l'autre chose qu'on lui fait faire et qui est un outil primordial, c'est la vitesse. Ça, c'est pour toutes les anémies. Donc, encore une fois, il y a des pièges. Les faux positifs et notamment les faux positifs de la vitesse de l'artère cérébrale moyenne, c'est notamment d'avoir un angle qui n'est pas optimal. On l'a vu, mais maintenant que vous êtes des échographistes et doppleristes aguerris, vous serez proche de zéro d'angle. et du coup, on va avoir des fausses vitesses. Alors, qu'est-ce qui peut éventuellement faire bouger la vitesse autre que l'angle ? C'est la pression qu'on va mettre sur la tête fétale en appuyant la sonde sur la tête fétale. Des fois, on n'a pas le choix. Si les conditions sont difficiles, que la tête est basse quand on est au troisième trimestre, on est obligé un petit peu d'appuyer, mais il faut savoir que peut-être qu'on fausse la vitesse. Si le bébé bouge, pareil, la vitesse, elle va augmenter. Si la fréquence cardiaque, il est en pleine accélération parce qu'il est en plein bien-être, c'est pareil, on va avoir une vitesse augmenter. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une vitesse à 1,5 ou 1,6 môme qu'il faut dire c'est sûr, il y a une anémie. Les Doppler utérin. On peut utiliser l'IP ou l'IR, comme pour tous. Ce qui est intéressant et ce qui est facile, c'est de savoir s'il y a des notes ou pas. Les Doppler utérins ne servent pas en dépistage, ils servent uniquement en population à risque, donc à des antécédents ou à des facteurs de risque vasculaires. Ne faites pas les Doppler utérins à tout le monde, ça ne sert à rien. A rien du tout. C'est prouvé. Par contre, c'est intéressant dans le bilan éthiologique d'un petit bébé. Il faut les faire tout le temps. Dès qu'il y a un PAG, on fait les Doppler utérins. C'est intéressant. Avisé éthiologique, d'accord ? Donc, pour la surveillance dans une population à Paris, ça ne sert à rien. Par contre, ça sert tout le temps. dans les petits bébés. Et ce qui est le plus intéressant des méta-analyses où ils essaient de comparer ce qui est le mieux entre l'IP, l'IR et la présence de Notch, la seule chose qui revient intéressante, c'est l'existence des Notch. A chaque fois, c'est ce qui revient de plus intéressant et de plus informatif. Bon. On va passer parce que ça, on s'en fiche. Des spectres, des Dopplers, vous les avez vus. On verra les sites de mesure tout à l'heure. Dernier Doppler important, le ductus venosus. Donc, dès que la diastole ombilicale est nulle, on est censé le faire. Idéalement, quotidiennement, mais alors pour des fois des organisations de services, c'est compliqué de faire le ductus venosus d'une dame tous les jours. C'est pour ça que les rocos du collège disent qu'il faut le faire de manière pluriebdomadaire, mais les centres de référence font le ductus tous les jours à partir de la diastole nulle ou du reverse low. À nouveau, on peut faire l'IP. Bon, bref, peu importe. Il faut être simple. Donc, intérêt du qualitatif. L'onde A, elle est positive, nulle, négative. C'est ça qui nous importe. D'accord ? Je vous ai mis en dessous veine ombilicale pulsatile parce que ça, c'est le dernier stade d'adaptation fétale quand le ductus venosus avec une onde A se négative. La veine ombilicale qui, normalement, a un spectre tout droit parce que c'est une veine, elle devient plus facile. Voilà des spectres d'éductus. Mais j'imagine que vous connaissez le toit d'église. D'accord ? Donc, résumé de notre deuxième objectif, le résumé des index. vous êtes interne, en garde ou aux urgences, vous devez décider d'hospitaliser ou pas la dame que vous voyez à 3h du matin. L'IP, on s'en fiche un peu. Donc, ça va être l'index de résistance et surtout, qualitatif. Est-ce que ma diastole, elle est positive, nulle ou un reverse flow ? Pareil pour le cerveau. Est-ce qu'il y a une inversion cérébro-placentaire ? C'est tout bête, c'est de savoir juste s'il y a un index qui est plus grand que l'autre. Les doppler utérins, est-ce qu'il y a des notches ou pas ? C'est qualitatif. Le ductus venosus, est-ce qu'il y a une onde A positive ou pas ? D'accord ? Troisième objectif, j'espère que je ne vous ai pas perdu en route. Je sens moins de réaction que tout à l'heure. Choisir les sites de mesure. Alors, vos propositions sur le doppler ombilical, vous diriez où ? Pour ? Cordon ? Insertion patientaire, cordon libre, vessie. Alors, vous faites lequel ? Vous avez envie de choisir lequel en premier ? Insertion placentaire, ça me paraît une bonne option. C'est là où il va rester le plus longtemps positif. Donc finalement, c'est celui-là qui va déterminer votre conduite à tenir. Pourquoi il y a les autres qui sont décrits ? Parce que cordon libre, c'est facile, vous voyez la boucle passer, vous allumez votre doppler, hop, positif, largement positif, fin de l'histoire. Péri-vésical, pourquoi c'est intéressant ? Eh bien, c'est dans les jumeaux. C'est décrit dans les jumeaux pour être sûr de ne pas prendre le cordon de l'autre. Sauf que, du coup, même dans les jumeaux, et a fortiori les monobis qu'il faut surveiller tous les 15 jours, des fois, on a des diastoles qui ne sont pas très satisfaisantes et du coup, on va se dire ouh là là, la diastole, elle devient très, très basse, voire nulle. J'aime pas trop. Eh bien là, essayez d'aller en cordon libre voir l'insertion placentaire. En plus, c'est hyper intéressant d'aller voir l'insertion placentaire d'un cordon d'un retard de croissance. Voilà. Mais bon, si en péri-vésical, il est normal, alors là, vous êtes sûr, il est sursuité. Il est sûr à 100% d'être normal en placenta puisque c'est le dernier endroit où il va être négatif. Par contre, une fois que vous avez choisi votre site de mesure, et a fortiori, vous avez choisi l'insertion placentaire, un même fœtus qu'on suit en hospitalisation, même site. Le problème, c'est que ça change tous les jours la personne qui est de garde ou de service. Mais en tout cas, à noter, à consigne dans le dossier, Doppler ombilical à l'insertion placentaire le 6 juin, eh bien, le 16 juin, il faut que ça soit à l'insertion placentaire. Sinon, ça n'a pas de valeur pour suivre un bébé. Il faut le mesurer au même endroit et toujours au même endroit. L'idéal, mais comme vous êtes maintenant des échographistes et dopéristes chevronnés et passionnés par l'image, vous allez avoir envie de faire tout, c'est-à-dire la cartographie vasculaire de votre fœtus. Je vous ai mis la carte de la Réunion. S'il y a des Réunionnais dans la salle, ils reconnaîtront les sites de prédilection. Et donc, du coup, on va avoir envie de regarder tous les endroits. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on va voir petit à petit les choses se dégrader ou alors rester complètement stable. Mais peut-être qu'en périphésical, alors que c'était strictement normal, ça commence à s'altérer. Ah, vous vous dites qu'il va se passer peut-être un truc. Peut-être que c'est vasculaire, cette histoire. Mais bon, revenons quand même à notre site préférentiel, l'insertion placentaire. En plus, c'est intéressant, ce qu'en général, quand vous le faites, c'est que c'est un petit bébé. Et dans 80% des cas, les retards de croissance, c'est juste un problème d'insertion du cordon qui est marginal ou le vélamenteux. Et c'est quand même bête de s'acharner sur le corps caleux ou les orbites ou ce que vous voulez, alors que si ça se trouve, c'est juste un problème. Et c'est très, très, très souvent, regardez les placentas à la naissance, un problème d'insertion du cordon ou de placenta. Donc, quand tous les copains disent « Ouh là là, c'est bizarre, ce bébé, etc. » oui, mais regarde où s'insère son cordon, quoi. Il est quasiment sur les membranes. Ah, on a peut-être trouvé la cause, on ne va peut-être pas lui faire une amio, alors. Bref, ça peut être vraiment très intéressant. Donc, du coup, je passe sur les images de Doppler parce que vous les connaissez. Là, je voulais juste vous montrer un truc très important pour être sûr que les vaisseaux que vous voyez en péri-vésical sont bien, bon là, c'est facile, c'est vraiment une image typique, mais sont bien des vaisseaux ombilicaux et pas les vaisseaux iliaques. Il faut suivre les vaisseaux ombilicaux jusqu'en avant de la vessie, voire même de la sortie du ventre fétal parce qu'on peut des fois prendre des petits spots qui s'allument de chaque côté de la vessie, des petits ronds parce qu'en plus l'angle n'est pas bon pour des vaisseaux ombilicaux. Alors que ce n'est pas du tout ça, c'est des iliaques. Donc, pour être sûr, il faut aller faire un petit balayage et aller vers la paroi abdo et si vous avez choisi parce que c'est une monobie d'enregistrer le cordon à cet endroit-là, il vaut mieux le faire à l'endroit où ça sort qu'en péri-vésical où là, vous allez à coup sûr avoir une diastole très très basse voire nulle. Si vous voulez faire du péri-vésical, entre guillemets, il faut faire du sortie de paroi en fait. En plus, vous aurez plus de chances d'avoir un bon angle. Je ne sais pas si vous me suivez. Si. Super. Doppler cérébral, quel est le site de prédilection ? Eh bien, sur votre vaisseau qui s'allume, alors vous avez pensé à faire le mode cerveau du constructeur qui du coup, la balance est automatiquement réglée pour les vaisseaux dans les nuances de gris hyper-écogènes. donc paf, vous avez un magnifique polygone de Willis qui s'allume et en plus, vous utilisez le mode énergie et là, vous verrez à coup sûr votre polygone s'allumer. Bon, des fois, on n'a pas le Doppler énergie aux urgences mais si vous l'avez, faites-le, vous allez voir, c'est magnifique. ça vous permet de vous recoucher plus tôt et du coup, sur cette branche montante de l'artère cérébrale moyenne, eh bien, il vaut mieux être au départ que de manière distale pour mesurer l'index de résistance ou la vitesse de l'artère cérébrale moyenne et la vitesse de l'artère cérébrale moyenne, idéalement, c'est à sa naissance qu'il faut l'enregistrer et pas du tout en éloigner, sinon vous allez avoir des fausses vitesses. Et c'est OK pour mesurer celle qui s'en va vers le bas, l'artère cérébrale moyenne postérieure. Souvent, on n'y pense pas, or, l'angle, il va être bien plus adapté à la position de votre bébé que vous acharnez dans tous les sens à obtenir l'enregistrement sur celle qui est antérieure. Donc là, je vous ai mis un enregistrement sur celle qui est antérieure. Donc là, on est en mode cerveau et on est en Doppler énergie et donc du coup, tout s'allume parfaitement, c'est magnifique. Et là, la vidéo, c'est une catastrophe, c'est pas que le Doppler est mal réglé, c'est la vidéo qui est mal réglée. Troisième Doppler, les Doppler utérins, quel site ? Le site idéal, c'est le croisement de l'artère iliaque externe et de l'artère utérine. un centimètre au-dessus de ce croisement. Ça, c'est l'idéal. Mais alors, il y a des variants anatomiques où on a beau allumer, des fois, on ne voit même pas l'iliac. Des fois, la division de l'artère utérine en toutes ses branches se fait beaucoup plus tôt et en dessous l'iliac. Donc, il faut aussi parfois s'amuser à essayer d'enregistrer l'artère utérine en dessous l'iliac. Par contre, très important, une artère utérine, ça va vite, une branche, ça va lentement. Je vous ai mis une route principale et des routes accessoires. Si vous avez une vitesse, donc le pic systolique qui est inférieur à 50 cm seconde, c'est que ce n'est pas une artère utérine, c'est une de ses branches. C'est hyper important parce que vous allez dire que les Doppler utérins sont anormaux ou normaux alors qu'en fait, vous êtes carrément dans une situation où ils sont largement pathologiques mais si vous allez un peu plus bas, vous allez avoir un spectre avec des notches pas possibles alors que vous étiez tranquillement avec votre spectre qui vous paraissait tout à fait normal. Donc, la vitesse, c'est primordial pour être sûr qu'on est au bon endroit de mesure. Primordial. Encore une fois, le constructeur, des fois, il pense à nous, souvent, et le mode utérin, ça permet de passer de « je trouve pas mes artères utérines » à « je trouve mes artères utérines ». Vous optimisez votre Doppler couleur, vous optimisez votre fenêtre pour que la cadence image soit parfaite et vous obtenez ce genre de spectre, c'est-à-dire un beau spectre. et donc, vous voyez, le pic systolique, il est au-dessus de 50 et a fortiori au-dessus de 60. Là, je vous ai montré la fenêtre d'un enregistrement au-dessus de l'iliac et là, je vous ai montré un enregistrement en-dessous de l'iliac. Il faut savoir chercher partout. Et cette patiente-là, justement, enfin, ce Doppler-là, quand je l'avais fait pour ce topo-là, je voulais absolument une image de mesure en-dessous, si on prenait au-dessus, on avait une vitesse à 35 cm secondes, donc c'était sûr, ce n'était pas l'utérine. Et en plus, le Doppler-lutérin me paraissait normal avec un index de résistance sans notch. Et hop, on descend et vous voyez qu'on a un index de résistance qui est largement élevé. On est à 0,70 avec un IP à 1,33 au troisième trimestre, donc ça, c'est complètement anormal. Tout ça, je ne le connais pas par cœur, il y a des courbes. Bon, après, à force d'en faire, on finit par voir ce qui n'est pas normal, mais voilà. Donc là, je vous remontre la situation idéale. Je suis en mode utérin, je mets mon Doppler couleur, il y a mes iliaques qui s'allument, hop, je vois le trajet qui monte et je mets 1 cm ou 2 cm au-dessus de ma division et paf, j'ai l'utérine. Voilà, vous voyez les vaisseaux iliaques qui sont en dessous et vous voyez la petite branche qui monte de l'artère utérine. vous savez comment mettre votre sonde sur la dame pour faire l'utérine ? Je vais essayer de vous le montrer sur moi. Vous avez un ventre, n'est-ce pas ? Et de chaque côté de ce ventre, vous avez l'épine iliaque externe. Vous allez entre au contact du ventre et l'épine iliaque avec votre sonde qui est un peu comme ça. En fait, en gros, vous suivez le bord latéral de l'utérus. Vous l'orientez comme le ventre, d'accord ? Pas comme ça, pas comme ça, comme ça, un peu en biais, et 45 degrés, comme ça. C'est la meilleure façon de positionner ça. Je ne sais pas si vous voyez. Oui ? C'est la meilleure situation, la meilleure position de la sonde pour enregistrer le Doppler utérin. Allez, encore un peu de courage, on finit par le ductus. Le ductus venosus, c'est donc un chinte qui n'existe qu'en période fétale. C'est un tout petit tuyau qui se prolonge la veine ombilicale et en plus, il fait un arc-en-ciel quand on allume le Doppler et qu'on augmente le gain avec un aliasine qui nous permet de le reconnaître. Un bon moyen de s'entraîner au ductus venosus, et vous n'allez pas me croire, c'est de le faire au premier trimestre. On a l'impression que faire le ductus au premier trimestre, c'est un truc de fou. Ça peut être en plus intéressant parce que c'est un signe de trisomie 21 éventuel. Mais vous verrez qu'en allumant votre Doppler couleur sur les fœtus à 12-13 semaines, vous verrez la aliasine hyper facilement. C'est un bon moyen de s'entraîner. Donc, idéalement, pareil, pensez au mode constructeur. S'il existe, ductus venosus, couleur, fenêtre, angle, et un bébé au repos. Ça, malheureusement, on ne peut pas le commander. Donc, on peut le faire en axial, on peut le faire en sagittal, peu importe, ce qu'il faut, c'est un beau spectre. Donc, résumé des sites. Déjà, il faut penser à l'environnement maternel, les antécédents, le profil sérique du premier trimestre, le placenta. Idéalement, si vous êtes curieux, maintenant, vous avez très envie de faire du Doppler, il faut faire tous les sites. D'accord ? Plus on s'entraîne, plus on fait tous les sites, plus on comprend comment fonctionne un fœtus qui est en restriction de croissance et plus on va avoir envie de chercher et plus on trouve et plus on va être content de voir que les histoires qu'on voit sur le papier, c'est la vraie vie. Résumé du topo, maintenant. Donc, les trois qualités essentielles pour être un bon échographiste, un enquêteur passionné, un artiste et penser au mode constructeur et au zoom numérique. C'est pour ça que je vous ai rappelé le petit parallépipède. et un pilote de précision. Bien régler sa machine, quatre outils. Angle, fenêtre, gain, PRF. Mais comme vous êtes malin, vous avez en plus pensé au mode constructeur, donc du coup, l'attaché est aisé. Qu'est-ce que j'utilise comme index ? Peu importe, on garde l'index de résistance pour le Doppler en véhicule, mais surtout, surtout le message clé est qualitatif. Est-ce que ma diastole est positive ? Oui, non. Est-ce que j'ai des notes sur les artères utérines ? Oui, non. Est-ce que j'ai une inversion entre le cerveau et le cordon ? Oui, non. En fait, c'est ça qui nous intéresse. Et enfin, les sites de mesure, donc l'insertion placentaire que j'ai entouré, parce que c'est quand même celui-là qui est le plus intéressant, et être curieux, essayer de tout faire pour avoir un bilan exhaustif de votre fœtus. Donc là, rien à voir avec le Doppler, il y a Paul Gauguin qui dit qu'il ne faut pas peindre vrai, il faut peindre vraisemblable. En échographie, alors c'est pas qu'il ne faut pas échographier vrai, ça serait idéal, mais on ne peut pas échographier le vrai, parce que ça reste quand même un mystère qui est caché dans l'utérus et sous le ventre d'une dame, mais il faut essayer d'être au plus proche de la réalité et pour ça, il faut aimer les images, il faut s'évertuer à faire les images les plus précises possibles et vous aurez les diagnostics les plus précis possibles. Je vous remercie.